Salut à tous c'est Zitox, dans cette vidéo je vais aller voir vos réponses concernant la vidéo participative que je vous ai posté il y a quelques jours. Vous avez été extrêmement nombreux à participer donc je vous remercie. La question était plutôt simple, quelle est tout simplement la ville que tu aimerais voir pour GTA 6 ? Donc vous avez été extrêmement nombreux à participer. Beaucoup de personnes ont tout simplement juste mis la ville, par exemple Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Washington, New York, bref. Toutes ces personnes là n'ont pas été sélectionnées bien évidemment, étant donné que j'ai dit qu'il fallait bien un petit peu préciser pourquoi. Donc là j'ai sélectionné certains commentaires, quelques-uns, pas beaucoup, mais justement ils sont plutôt intéressants et ils ont un petit peu développé qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc c'est parti, on commence directement, let's go ! On commence directement par Yanis qui nous dit Vice City, Miami, car j'adore cette ville, il y a de bons trucs, c'est assez joli. Pourquoi pas, franchement ça pourrait être intéressant, le cadre s'y prête, pourquoi pas, il y a la mer, il y a des buildings, il y a des trucs qui... Voilà on est tout simplement dans l'univers de GTA, donc pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite on a Kasi Officiel qui nous dit, moi je suis du même avis que le PDG de Rockstar Games qui avait démissionné, donc Leslie Benzie. Ça serait toutes les villes des anciens GTA réunies, avec bien sûr une nouvelle ville, moi je propose Miami. Ça pareil, c'est une idée que j'aimerais beaucoup, que ça arrive tout simplement sur le prochain GTA, ça fait partie des rumeurs et tout simplement de la demande de la communauté, tout simplement. Mais pour le moment, comme dit, on ne sait pas trop, on n'a quasiment aucune information officielle, on n'est qu'au stade de la rumeur. Mais ça pourrait vraiment être pour moi la meilleure idée de rassembler toutes les villes, Vice City, San Andreas, Los Santos, toutes ces villes-là. Bah tout simplement les rassembler sur un seul jeu, ça serait juste magnifique, ça serait tout simplement magnifique comme je vous l'ai dit. Ensuite on a Noah Lipsig, j'espère que ça se prononce comme ça, qui nous dit, j'aimerais New York parce que c'est immense et qu'on pourrait par exemple aller sur la statue de la liberté et d'autres trucs comme ça. Alors la statue de la liberté était déjà présent dans GTA 4, c'était à peu près New York qu'ils avaient réalisé sur GTA 4, c'était plutôt très bien fait. Et pourquoi pas le refaire sur GTA 6, même si je pense qu'on verrait peut-être une autre ville que New York qui a déjà été représentée dans GTA 4. Ensuite on a Rapace Gaming qui nous dit, je pense que Rockstar pourrait privilégier New York dans ce futur opus car leur siège sont à New York et beaucoup de personnes ont aimé GTA 4. Sinon j'aimerais bien voir une nouvelle fois San Fierro pour son grand pont, la prison d'Alcatraz, le port et les tramways, Los Santos pour la plage, fête foraine, le soleil et le bar. Ensuite Liberty City, les monuments, les centres d'affaires ou voir les trois, je pense ces trois villes pour leurs monuments ou leurs paysages qu'ils ont marqués. Pourquoi pas mettre tout ça dans un seul opus, ça serait juste magnifique, c'est vrai que San Fierro c'est quelque chose qui est un petit peu différent, c'est présent tout simplement sur Watch Dogs 2, donc pourquoi pas tout simplement le faire sur GTA 6. Ensuite on a Hitachi Uchiha qui nous dit, Marseille il y a tout ce qu'il faut, la plage, la ville et c'est beau en plus, il y a des quartiers chauds donc ça correspond bien au délire de GTA. Pourquoi pas mais je pense pas qu'un jour un GTA arrivera en France étant donné que Rockstar c'est des studios américains donc je pense que déjà ils seront plus libres du côté des Etats-Unis, ils sont beaucoup plus libres et je pense pas qu'ils feront un jour un opus en France, en tout cas ça serait bien mais je ne pense pas. Ensuite on a Ilias RNG qui nous dit, déjà j'aimerais une ville qu'on n'ait jamais vu dans tous les GTA et de préférence Washington pour la Maison Blanche ou Brooklyn parce que je trouve la ville magnifique. Pourquoi pas ça pourrait être intéressant, voilà. En tout cas c'était tout concernant les villes que vous m'avez donné comme je vous l'ai dit, donc c'était plutôt intéressant, vous avez été nombreux à participer, moi je vous remercie et puis voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas ou non pas à la bonne base de like, à la partage et à t'abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine, ciao tout le monde.